Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le 7 et 8 décembre 2016 est tenue à Paris en France la conférence des bailleurs de fonds organisée par les autorités burkinabènes dans l'optique de financer le plan de développement économique et social. Une conférence qui a d'ailleurs suscité l'engouement de la part des partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à financer ce plan qui couvre la période 2016-2020. Et pour parler du volet énergie dans ce plan de développement du pays des hommes intègres, nous recevons dans ce présent décryptage M. Alphaoumar Dissa, qui est le ministre burkinabènes en charge de l'énergie. M. le ministre, le plan de développement économique et social a été mis en place par les autorités burkinabènes afin de relancer l'économie. Quel regard portez-vous sur ce plan ? Oui, nous sommes à l'amorce de l'exécution du PNDES. Le PNDES, le plan national de développement économique et social, est un nouveau référentiel qui a été mis en place pour opérer une transformation, en tout cas structurée, de l'économie burkinabée à même de pouvoir donc mettre le pays sur une trajectoire de croissance accélérée. Et aujourd'hui, le PNDES repose sur trois axes. Le premier axe porte donc sur la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Le deuxième axe porte sur le capital humain, notamment la valorisation du capital humain. Et le dernier axe porte donc sur les facteurs porteurs pour l'économie nationale, notamment tout ce qui porte sur l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, etc. Aujourd'hui, nous pensons que tel que le PNDES est structuré, si nous arrivons à mettre en œuvre ces actions, nous allons en tout cas opérer une éclosion véritable d'un développement, je dirais donc de l'économie nationale. Quelle place occupe le secteur de l'énergie dans ce plan de développement économique et social ? Oui, le secteur de l'énergie occupe une place très très importante dans le PNDES parce que vous savez que l'énergie est un facteur de production. Je dirais même que l'énergie pour l'économie, c'est qu'elle est le sang pour une personne humaine. Sans énergie, la plupart des secteurs roulent au ralenti. Sans énergie, l'économie est presque en hibernation. Et nous avons pensé à travers le PNDES que l'un des secteurs qu'il fallait d'abord mettre en bral était l'énergie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les actions à mener au niveau du secteur de l'énergie sont des actions très ambitieuses qui vont consister à presque tripler la production nationale, à pouvoir renforcer le réseau de transport et de distribution et à augmenter le nombre de raccordements, à même de pouvoir disponibiliser l'énergie et ensuite la rendre accessible, c'est-à-dire diminuer son coût pour pouvoir donner du sang nuf à notre économie. Parlez-nous de la dynamique de ces secteurs au Burkina Faso. Le développement du secteur repose actuellement à travers le PNDES ces trois axes. Le premier axe, c'est le mix énergétique à travers l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Et en la matière, nous avons regardé tout ce qui peut être muté sur le solaire ou hybridé avec le solaire. Nous le faisons. Par exemple, nous allons hybrider l'ensemble des bâtiments publics du Burkina. Nous avons 50 centres médicaux avec antenne chirurgicale qui vont être hybridés sur le solaire. Nous avons la plupart des ministères, des gouvernements, des mairies qui vont être hybridés parce que les bâtiments publics consomment beaucoup d'énergie. Et c'est ce bâtiment aussi qui représente donc en termes d'abonnement les mauvais peurs à la Société Nationale d'Électricité. L'éclairage public va aussi être en grande partie muté vers le solaire. En tout cas, la stratégie va être orientée vers le solaire. Et également, la stratégie d'électrification rurale va être orientée exclusivement vers le solaire. S'il y a développement du secteur énergétique, est-ce que cela va participer à la réduction des coûts de l'électricité pour les ménages et les industries ? Tout à fait. L'objectif visé est cela. Vous savez, un pays comme le Burkina a un coût du kilowatt qui est le plus important au monde. Et quand vous regardez, en tout cas à l'échelle africaine, le Burkina doit être dans le top 3 des pays où l'électricité est la plus chère. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la plupart des villes où nous avons donc nos groupes installés, nos systèmes de production, sont situés à plus de 1000 km de la mer. Donc il faut d'abord décoter les hydrocarbures, notamment principalement le DDO et le HFO, et ensuite les transporter. Le coût de transport étant élevé, nous arrivons donc déjà, au-delà même du fait que la production thermique est déjà chère, le coût de transport en chérie davantage, donc le coût de revient du kilowatt-heure. Et l'État, au jour d'aujourd'hui, subventionne à plus de 50 francs le kilowatt-heure, hors subvention sur les hydrocarbures. Ce qui fait que l'utilisation du solaire, qui permet aujourd'hui d'avoir, en tout cas, des coûts de kilowatt-heure moyennement intéressants et qui vont en dégraissant, si nous travaillons aujourd'hui à développer le solaire, nous pensons que des 158 francs par kilowatt-heure de prix de revient, avec le solaire où nous pouvons avoir aujourd'hui autour de 70 francs, 75 francs CFA, nous l'avons déjà avec le premier projet PPP, notamment de la centrale solaire des INA, où nous sommes à 75, et ce projet avait déjà été élaboré il y a 3 ou 4 ans d'essai-là, tandis qu'au jour d'aujourd'hui, on peut être en bas d'essai-là. Donc vous voyez que nous diminuons à plus de 2 le coût de revient du kilowatt-heure, ce qui nous permet donc de dire que si nous allons vers le solaire, et que nous avons une bonne proportion de solaire dans notre production, en tout cas dans les mois et les années à venir, et il est certain que nous allons pouvoir diminuer le coût du kilowatt-heure pour l'adapter à la bourse de population et aussi améliorer le climat des affaires, parce que vous savez que l'énergie étant un facteur de production, il est certain que les industriels, les opérateurs qui veulent s'installer au plan national, tiennent compte du coût de l'énergie dans leur business plan, dans leur modèle économique.